Je m'appelle Sinead Markay, je suis la directrice de Island History Exchange qui promeut la littérature irlandaise à l'étranger. Et je fais partie du comité du Festival franco-irlandais dès le début, depuis 15 ans. Très souvent, les écrivains français qui arrivent en Irlande parlent de Joyce, parlent de Yeats, parlent des grands écrivains du premier moitié du XXe siècle. Mais ils ne sont pas vraiment au courant en ce qui concerne la littérature contemporaine. Malgré le fait que beaucoup d'écrivains irlandais sont traduits et publiés en France, chez Alba Michel, chez Robert Laffont, chez Sabine Wespizer, etc. Alors ce festival donne la possibilité d'un rencontre, la possibilité aux écrivains de se connaître et de parler de leur propre littérature, de leurs propres œuvres et de se connaître. Il me semble que la littérature irlandaise en ce moment entre dans une phase de renaissance. Il y a beaucoup de nouveautés de jeunes écrivains qui commencent à écrire des romans qui sont un peu réalistes, mais qui mettent toujours l'emphase sur leur langage. Parce que les Irlandais sont connus pour leur façon de raconter les histoires et leur façon de manager le langage. Alors le but c'est de faire connaître la littérature irlandaise à l'étranger, dans le monde entier si c'est possible. L'organisation promeut la littérature, surtout à travers la traduction. Donc nous offrons des subventions aux maisons d'édition à l'étranger qui sont disponibles à publier des écrivains irlandais. Nous offrons aussi des bourses aux traducteurs qui viennent en Irlande afin d'approfondir leur connaissance du pays, de la ville, de la société irlandaise. Vous êtes nos voisins les plus proches en Europe. Nous avons l'Angleterre juste à côté, le Royaume-Uni. Mais après ça, c'est vous qui êtes nos voisins. Il y a toujours eu beaucoup d'échanges entre la France et l'Irlande et ça continue. Depuis deux ans, depuis 2011, nous avons subventionné 33 livres irlandais en français. Et c'est le pays le plus significatif dans nos chiffres. C'est le pays le plus important, le pays qui s'intéresse le plus à notre littérature. À part le monde anglophone, naturellement. Le pays est très, très petit. Très souvent, les gens en Europe et ailleurs pensent que l'Irlande est un grand pays. Mais nous avons une population de 5,5 millions. Nous sommes très, très peu. Nous ne sommes pas nombreux. Et c'est un problème pour les maisons d'édition ici parce qu'ils essayent de survivre dans un monde où plus de 60% des ventes en Irlande viennent de l'Angleterre. Ce sont des livres qui sont publiés dans d'autres pays. Alors, malheureusement, il y a très peu de traductions. Mon organisation, Island History Exchange, offre des subventions aux maisons d'édition irlandaises qui veulent publier des livres français ou étrangers. Mais c'est rare. Nous sommes en train de pencher au prochain festival. Nous sommes très contents cette fois-ci parce que pas mal des écrivains qui participent ne sont pas déjà publiés en France, mais qui vont bientôt l'être. Donc, Imer McBride et Donald Ryan vont apparaître en français. Paul Lynch est déjà publié chez Alba Michel. Donc, il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne les liens entre les Irlandais et les Français. Un espère pour moi pour le futur serait que les directeurs des autres festivals irlandais, il y en a pas mal, viendront à ce festival et qu'ils vont inviter les écrivains français de revenir. Parce que ce n'est qu'un seul week-end, ce n'est qu'à Dublin, il y a d'autres publics ailleurs. Donc, c'est important que les liens continuent. Sous-titrage ST' 501